Introduction du coefficient d'énergie primaire non renouvelable, CEP-NR. L'indicateur CEP-NR représente la consommation d'énergie primaire non renouvelable du bâtiment sur les mêmes usages que le CEP. Cet indicateur comptabilise donc uniquement les vecteurs énergétiques non renouvelables pour couvrir les besoins du bâtiment. Hormis ce point, il est en tout point identique au CEP. Par exemple, la consommation de bois ne sera pas prise en compte dans le calcul de l'indicateur, tout comme la part renouvelable de la chaleur fournie par un réseau de chaleur. Avec ce nouvel indicateur, la RE2020 diffère de la RT 2012 et incite au recours aux énergies renouvelables via un seuil maximal ambitieux de consommation d'énergie primaire non renouvelable. Modification supplémentaire de la méthode de calcul, voici les principales modifications en plus de celles énoncées dans le calcul des indicateurs et qui n'est pas exhaustif. Pour rappel, le calcul des consommations d'électricité nécessaires au déplacement des occupants à l'intérieur du bâtiment pour les parkings et les circulations en logement collectif a été ajouté. Les scénarios météorologiques sont mis à jour par Par l'actualisation des années de référence, année type dont la constitution a été effectuée sur la base de fichiers Météo France sur la période de janvier 2000 à décembre 2018. La modification de deux stations météo, la Rochelle est remplacée par Tours et Nice par Marignane. L'insertion d'une séquence caniculaire dans le scénario météo conventionnel pour le calcul du confort d'été uniquement. Donc à propos des années type, juste une parenthèse, jusqu'ici on parlait de 1990. Donc là on l'a ramené à janvier 2000. Voilà. Sur le plan énergétique, la RE2020 réemploi donc les bases de la RT 2012 en les actualisant et en les optimisant. Sortir des énergies fossiles, introduction de l'indicateur IC énergie. L'objectif est double, sur le volet de la performance énergétique. La RE2020 doit permettre de construire des bâtiments qui consomment moins, mais aussi qui utilisent des énergies moins carbonées. Ainsi, pour la première fois, la réglementation fixera un seuil maximal d'émissions de gaz à effet de serre des consommations d'énergie. L'indicateur IC énergie évaluera l'impact sur le changement climatique de la consommation des énergies. Pendant l'utilisation du bâtiment, sur toute sa durée de vie, soit 50 ans, on va calculer l'impact mesuré en kilos de CO2 équivalent émis dans l'environnement par mètre carré. Une nouvelle méthode de calcul est utilisée. Elle s'appuie sur des données environnementales conventionnelles d'impact des énergies et sur des principes de l'analyse du cycle de vie. Bien que sa performance soit regardée sous l'angle des émissions de gaz à effet de serre, il s'agit d'un indicateur de performance des consommations d'énergie. Les leviers d'action sont très proches des leviers sur le CEP. Quoi qu'il soit directement lié à la performance énergétique, le résultat est un indicateur environnemental. Ce calcul est présenté de façon plus développée dans la partie « Performance environnementale » qu'on verra ensuite, qui explique la méthode d'ACV, d'analyse du cycle de vie, utilisée.